Générique ... Premier rebondissement dans les élections régionales en Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Dominique Régnier, candidat Les Républicains, a court-circuité ce matin son propre parti en signant un accord avec l'UDI, sans attendre l'avis de la Commission nationale d'investiture. Une décision fortement décriée par les hauts responsables Les Républicains et qui pourrait même se voir annulée dans les prochains jours. En grève depuis la semaine dernière, les médecins généralistes ont remporté une première victoire. Hier, le Sénat a en effet reporté la généralisation du tir payant, vivement critiquée par la profession libérale. La ministre de la Santé Marisol Touraine ne désarme pas pour autant et prévoit de réintroduire la mesure lors de sa nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. Tous les frigos sont vides. Depuis des mois, deux vaccins, le DTP et le BCG, obligatoires dès la naissance, sont en rupture de stock. Pour les professionnels de la santé, cette pénurie représente un réel danger. De ne pas vacciner les enfants ou des adolescents met en danger les populations adultes et globalement les civilisations. Deux raisons à cette pénurie, une fabrication trop lente et une polémique sur l'hépatite B présentes dans les vaccins recommandés. Les parents réticents se sont alors tournés vers des vaccins qui ne la contiennent pas, provoquant ainsi cette crise. Le problème, c'est que quand ils ne refusent complètement la vaccination qui est recommandée à l'heure actuelle, du coup, avec cette pénurie, on ne peut pas vacciner. Certaines villes ont d'ailleurs dû prendre des décisions en conséquence. Sur Blagnac, par exemple, les enfants qui ne sont pas vaccinés, c'est pour, par contre, rentrer en collectivité, notamment les crèches. Là, c'est obligatoire d'avoir le DTP. Liste d'attente et lot d'urgence sont mis à disposition. Le retour à la normale n'est pas prévu avant début 2016. Allons-nous voir disparaître définitivement les bouchons sur le périphérique toulousain. C'est en tout cas dans ce sens que vont débuter les travaux entre Rangueil et L'Espinay, sur plus de 2 km, à partir de l'an prochain. Entre 2016 et 2019, les travaux vont se dérouler en deux étapes. La première, les pouvoirs publics vont concevoir un mur anti-bruit afin de protéger les habitations aux alentours en 2016. Puis, sur les deux années restantes, les pelleteuses travailleront à l'élargissement des voies. Un coût total estimé à 60 millions d'euros. A l'issue de ces travaux, tout le périphérique toulousain devrait être en deux fois trois voies. En attendant 2019, une des solutions pour désengorger le périphérique reste les transports en commun ou encore le covoiturage. Mars et ses mystères. La nouveauté, des traces sombres descendant de ravins. De l'eau salée qui semble couler l'été, puis disparaît. Une particularité qui pourrait révolutionner l'étude de cette planète. L'eau salée, en fait, il y aurait de perchlorate à l'intérieur. C'est un petit peu ce qu'on utilise sur le verglas pour faire fondre tout ça. Et c'est un petit peu ce type d'eau. Ce que l'on sait, c'est que le perchlorate est utilisé dans les fusées. Notamment, il y a du perchlorate d'ammonium utilisé par la fusée Ariane 5. Est-ce qu'il n'y aurait pas finalement un carburant déjà en place là-bas qui nous permettrait d'aller plus loin ou de revenir ? Une découverte que les scientifiques relativisent. Ça fait depuis 1972 qu'on sait qu'il y a de l'eau sur Mars. Donc ce qui est nouveau, c'est que c'est un événement annuel qui se reproduit saisonnièrement. Le fait qu'il y ait de l'eau un peu liquide, ça peut permettre de préserver, disons, une espèce de vie s'il y en a eu. Mais ça ne permet pas de dire qu'il y a de la vie sur Mars. En attendant plus d'informations, le robot Curiosity, lui, explore toujours le sol martien. Atelier interactif, conférence, exposition, jusqu'au 11 octobre, l'université Paul Sabatier fête la science. Et pour cette 24e édition, c'est la lumière qui est à l'honneur. Une thématique que s'est appropriée le campus toulousain par le biais de diverses installations originales et innovantes. Le Data Spray, c'est une installe de graffiti numérique. L'idée, c'est qu'avec la lumière, on peut peindre directement sur un écran de vidéoprojection. Graffiti virtuel, installation laser, light painting ou encore jeu de ping-pong lumineux, les collectifs d'artistes Faudépart et Clair Obscur mêlent ici art et science. Le but, rendre les sciences plus accessibles au grand public. Le principe, c'est pour permettre aux gens de s'essayer au light painting. C'est une installation qui est autonome et qui, pendant quelques secondes, laisse un appareil photo ouvert et capture la lumière qui est émise et son trajet devant l'appareil. Les gens peuvent dessiner avec la lumière, c'est le principe du light painting. Ludique et interactive, entre lumière et obscurité, la fête de la science est l'occasion de redécouvrir le domaine et les techniques scientifiques et pourquoi pas réveiller des vocations. Laissez votre place aux prochains participants, s'il vous plaît. Un retour sur 70 ans d'écriture. C'est ce que propose la boutique Toulouse Stylo avec une exposition inédite dans le midi. Philippe Léon, le gérant, nous explique cet hommage au magasin. A l'occasion des 70 ans du magasin de Toulouse Stylo, nous avons décidé de faire une animation sur la base de 70 ans d'écriture, c'est-à-dire de présenter tous les stylos qui ont été vendus dans ce magasin depuis l'origine du magasin. Un peu plus de 200 stylos sont ainsi exposés jusqu'au 5 novembre. De Montblanc à Schaeffer en passant par Waterman, toutes les marques sont présentées. Mais l'événement n'aurait jamais eu lieu sans l'aide des collectionneurs. C'est la première fois dans le sud de la France que l'exposition de ce type est faite. Et on a compté sur plusieurs dizaines de collectionneurs et des confrères qui nous ont prêté leur collection pour pouvoir les présenter effectivement tous réunis ici. L'exposition ouvrira ses portes au public dès demain. Elle s'adressera avant tout aux passionnés du stylo. Les plus curieux pourront néanmoins s'inviter à cette fête, unique en son genre. Sous-titrage Société Radio-Canada